le modèle le plus vendu par mercedes dans l'hexagone s'offre une mise à jour légère à l'extérieur un peu plus importante à l'intérieur il faudra bien ça pour maintenir à bonne distance son principal concurrent le bmw x1 revu totalement en 2020 le suv de mercedes sera renouvelé à l'horizon 2025 sur la base d'une toute nouvelle plateforme prévue pour l'électrification en attendant il faut tenir et le g la s'offre un restylage de milieu de vie en tant que best-seller de la marque en france et brillante élève sur le marché européen la prudence est de mise quant aux évolutions esthétiques sans surprise ces dernières sont légères elles concernent le capot le bouclier la grille de calandre et l'arrivée de jantes inédites la signature lumineuse avant et arrière évolue également à bord les évolutions concerne davantage le contenu technologique que la présentation la planche de bord est strictement la même moderne et soignée dans sa conception notez qu'à l'occasion du restylage le g la s'offre l'instrumentation numérique grand format cette dernière est à coller un écran multimédia du même format qui évolue aussi pour l'occasion mercedes y a implanté la dernière génération de son système mb x1 il s'agit du logiciel qui à l'intérieur de cet écran qui était connu pour être réactif et très fluide c'est toujours le cas mais ça a été amélioré en matière de présentation et d'ergonomie les menus sont plus clairs on voit également apparaître des raccourcis et puis l'arrivée de l'intelligence artificielle et bien vous propose des éléments de confort en fonction de vos préférences comme par exemple la température votre station de radio préférée ou vos destinations récurrentes à ceci il faut ajouter également un système touristique qui vous informe sur les anecdotes l'histoire de la région ou des monuments qui vous entourent et puis ce système voit également s'améliorer avec l'arrivée des compatibilités android et carplay sans fil on voit également arrivé un port usb c additionnel en plus des quatre qui existait déjà tout ceci s'ajoute à une liste d'équipements longues comme le bras est très technologique pour la catégorie évidemment facturé en option on pense notamment à la réalité augmentée ou encore au stationnement tout automatique avec caméra panoramique un tout nouveau volant à double branche fait son arrivée ce qui a permis de supprimer l'imposant et vieillot pas de tactile centrale les commandes s'effectuent vocalement ou via les mini pads tactile placés sur le volant le suv de mercedes conserve ses qualités d'hôtes avec un espace aux places arrière vraiment correct deux adultes de plus d'un mètre 80 voyageront confortablement malgré la présence d'une banquette arrière coulissante qui permet de moduler les volumes le coffre reste malheureusement léger pour une famille avec 435 litres à disposition le g la n'embarque quasiment que des motorisations électrifiées électrifiées de manière légère sur les moteurs 4 cylindres essence et totale sur la version hybride rechargeable appelé g la 250 e cette dernière que nous nous manquerons pas de tester prochainement profite d'une nouvelle gestion électronique les variantes diesel commercialisées en france elles n'ont pas droit à l'hybridation légère c'est le cas de notre version d'essai aujourd'hui 220 d de 190 chevaux associés d'office à la transmission intégrale c'est d'ailleurs sa principale qualité parce que si les prestations sont en rendez vous avec un moteur très disponible très tôt des accélérations franches des belles reprises une consommation relativement maîtrisée on est aux alentours de 6 litres 8 7 litres et bien il faut savoir que cette motorisation est lourdement pénalisée par le malus écologique on cumule les deux 1 le co2 et le poids on arrive à 3500 euros environ qu'il faut additionner au prix de vente déjà élevé à peu près 54000 euros pour cette motorisation donc ça commence à chiffrer alors si on a conseil à vous donner et bien c'est de vous orienter vers les motorisations à deux roues motrices un peu moins puissante à savoir le 180 et le 200d et là vous ferez à la fois des économies à la pompe et vous signerez un chèque un peu moins salé le châssis ne subit aucune modification l'amortissement est un peu ferme sur les revêtements dégradés surtout équipés de gens de 20 pouces comme ici mais dans l'ensemble le gl a délivre un confort de bon niveau si vous êtes particulièrement exigeant il est aussi possible d'opter pour les suspensions pilotées docile et agile en milieu urbain le suv de mercedes rassure par une excellente visibilité une position de conduite surélevé une batterie d'aide à la conduite vient en renfort à l'image de la détection des piétons de l'alerte anti collision encore d'une caméra 360 degrés hors des villes l'allemand offre une tenue de route rassurante et irréprochable le roulet est inexistant le freinage plein de mordants et la direction nous a convaincu ce rustillage est léger peut-être trop mais c'est logique car le gel a est l'une des meilleures ventes de mercedes en france et en europe et il faut que ça dure alors globalement les prestations tiennent toujours la corde sur le marché des suv compact premium avec peut-être un petit point négatif concernant le coffre en ce qui concerne maintenant la version 220 d est essayé aujourd'hui elle est facturée au même prix que l'hybride rechargeable mais il faut ajouter à cela le double malus alors si on a un conseil à vous donner en fonction de votre usage autrement dit si le diesel vous correspond et que vous avez de longs trajets répétés à effectuer les versions 180 et 200d suffiront amplement